Bonjour, dans cette vidéo je vais vous expliquer qu'il est important d'adapter la toile en fonction de la grosseur des aiguilles punch needle. Si vous ne faites pas ça, des trous apparaîtront ou les boucles ne vont pas se former correctement dans la trame. Je vous explique tout. Commençons par les grosses aiguilles punch needle. Pour l'outil en bois, l'outil est fourni avec trois tailles d'aiguilles différentes. La première est de diamètre 2 mm, la seconde 3 mm et la troisième 4,5 mm. Pour ces aiguilles, il vous faut utiliser la toile dite moine. Voici les trois tailles d'aiguilles fournies avec l'outil en bois de la marque Ricot. C'est une toile en 100% coton de qualité que vous allez retrouver dans différents coloris. Je vous fais une petite démo sur cette toile. J'utilise l'aiguille fine de l'outil en bois, l'aiguille la plus fine. J'ai adapté mon fil. Ma toile moine est extrêmement tendue et bloquée dans le tambour. Je peux donc commencer à piquer. Vous n'êtes pas obligé de piquer dans les petits trous de la toile. Vous piquez où vous voulez, c'est l'avantage de cette toile. Comme elle est adaptée à la grosseur de mon aiguille, mes petites boucles se forment correctement dans la trame. Mouez mes points plats aussi. Et si je ne suis trompée ou que je veux faire des réglages, des effets, etc. Autre avantage de cette toile, c'est que vous pouvez enlever votre travail, gratter la trame et recommencer à puncher. Vous n'aurez pas de trou. Pour cette toile, vous allez pouvoir utiliser les trois tailles d'aiguilles qui sont fournies avec l'outil en bois. Mais vous allez aussi pouvoir utiliser, sur la toile moine, l'aiguille 5 mm, la grosse aiguille. Pour cette aiguille 5 mm, vous avez également la toile moine qui est ici, donc adaptée vraiment à la grosseur de cette aiguille. La différence entre la première toile moine qui est ici, c'est que les petits carrés, les points sont beaucoup plus gros, beaucoup plus importants et plus espacés, moins serrés que la trame qui est ici. Je vous montre. On voit bien la différence. Trame un peu plus serrée, trame beaucoup plus lâche. Comme l'aiguille est beaucoup plus grosse, vous devez donc adapter la trame, une trame un petit peu plus lâche. Avec cette aiguille 5 mm, vous allez pouvoir aussi utiliser de la toile de jute. C'est possible, il faut absolument que votre toile de jute soit extrêmement de qualité et à trame régulière. La toile de jute est également compatible avec les aiguilles de l'outil en bois de la marque Ricoh. En résumé, avec donc ces deux outils-là, vous devez utiliser de la toile moine ou de la toile de jute de qualité. Passons maintenant à l'outil Punch Needle Ricoh pour le fil fin à moyen. Cet outil est fourni avec trois tailles d'aiguilles différentes. La plus fine 1,3 mm de diamètre, la moyenne 1,6 mm de diamètre et la troisième 2,2 mm de diamètre. Pour l'aiguille fine 1,3 mm et l'aiguille moyenne 1,6 mm, vous allez pouvoir piquer, puncher sur toutes les toiles à broder, en 100% coton ou en lin, à trame serré. Par exemple, la toile à broder 12 fils est parfaite pour ces deux aiguilles. Cette toile est donc parfaite pour l'aiguille fine et moyenne. Je vous fais une petite démonstration. Donc je pique, ma toile est adaptée à la grosseur de mon aiguille, elle est extrêmement tendue dans le tambour et bloquée. Et donc je peux piquer. Mes petits points plats se forment ici et les boucles se retrouvent de l'autre côté. Comme ma toile est adaptée à la grosseur de mon aiguille, je n'ai pas du tout de trou et mes points se tiennent correctement dans la trame. Si je me suis trompée, l'avantage aussi de cette toile, ou que j'ai envie de faire des essais, c'est que pareil comme la toile moine, vous allez pouvoir retirer votre fil, gratter la trame et recommencer à piquer. Vous n'aurez pas de trou. L'avantage de l'aiguille fine de l'outil Ricoh, ici, c'est que vous n'êtes pas obligé d'utiliser des toiles à broder. Son avantage, c'est que vous allez pouvoir piquer, puncher sur les tissus 100% coton de qualité. Il faut absolument que le tissu soit plus ou moins épais, pas trop fin. Par exemple, les tissus à colorier sont parfaits pour être utilisés avec l'aiguille fine. C'est parti, je vous fais une petite démo. Je pique, mon tissu est extrêmement tendu et bloqué dans le tambour. Vous le savez que c'est important, je l'explique dans la catégorie la Punchy de l'Academy. Mon tissu étant adapté à mon aiguille fine, je vais pouvoir piquer dessus, puncher. Donc là, j'ai fait des petits points plats, mes boucles apparaissent sur l'envers. Si j'ai envie de recommencer, donc là, attention, vous allez pouvoir piquer deux, trois fois et retirer le fil deux, trois fois. Mais à un moment donné, si vous retirez plusieurs fois le fil et vous revenez piquer au même endroit, c'est normal qu'il y ait des trous. Le tissu est à ses limites. Et donc là, je pique sur l'envers en petits points plats pour faire apparaître mes boucles sur l'endroit. Soit je remplis en points bouclettes, soit je remplis en points plats. Donc avec l'aiguille fine, vous allez pouvoir piquer sur les toiles à broder à trame serré ou directement sur les tissus 100% coton de qualité. En revanche, les deux autres tailles d'aiguilles beaucoup plus grosses qui sont donc fournies avec l'outil, vous ne pouvez pas piquer sur le tissu 100% coton ou d'autres tissus à trame serré. C'est normal que vous ayez des trous, les aiguilles étant beaucoup plus grosses, ça forme des trous dans la trame. Pour ces deux aiguilles, donc 1,6 mm, 2,2 mm, vous pouvez piquer directement sur la toile moine. En résumé, plus les aiguilles sont grosses, c'est-à-dire toutes ces aiguilles, vous devez adapter la toile moine. Vous ne pouvez pas piquer avec toutes ces aiguilles qui sont donc assez grosses sur une trame serrée. Ça n'est pas possible, c'est normal que vous ayez des trous. En revanche, l'aiguille fine a son avantage, c'est que vous allez pouvoir piquer sur toutes les toiles ou tissus à trame serré, qu'ils soient en lin, en coton, peu importe, il faut juste que le tissu soit de qualité, plus ou moins épais. Je vous invite à faire des essais avec l'aiguille que vous possédez sur un tissu que vous avez chez vous ou une toile. Si vous voyez que les boucles ne se forment pas ou qu'il y a des trous dans la toile, ça veut dire que votre aiguille est trop grosse, n'est pas adaptée donc à la toile. C'est tout bête ! J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet www.piquerpoint.com dans la rubrique la Punch Needle Academy où je vous explique tout. Le Punch Needle, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Merci ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501